J'ai été invitée par l'école d'air du Bovesy pour faire une résidence, la résidence des artistes qui font une fois par an, suivie d'une exposition qui a lieu à la crypte et qui s'appelle Out of the Blue. Alors, pourquoi est-ce que j'ai appelé l'exposition Out of the Blue ? Il y a deux raisons. Donc, la première, c'est l'espace qui est souvent inondé, c'est un espace très humide et moite. Donc, qui me rappelle un peu l'idée de l'eau ou un monde peut-être aquatique. Et Out of the Blue, pour moi, ça veut dire tomber du ciel. En anglais, ça veut dire tomber du ciel. Et ici, au lieu de tomber du ciel, le bleu, c'est pas le bleu du ciel, mais le bleu de l'eau. Donc, Out of the Blue, qui jaillit un petit peu, qui sort de nulle part. Ce qui est intéressant avec l'espace aussi, parce que la crypte avec ses voûtes, pour moi, je vois ça un peu comme des fontaines en pierres taillées. Et en même temps, c'est sous une chapelle. Ce qui fait que, bon, il y a des pièces qui ont une anecdote assez sexuelle, et que je trouvais assez amusant de jouer avec tous ces rapports-là entre les pièces et l'espace. Donc, l'exposition s'ouvre avec, dans la première salle, juste une pièce, qui est une bouteille, en fait, comme une... Pas une bouteille à la mer, mais ça invite à aller un peu plus loin dans la salle d'expo. Et il y a un bateau, un petit bateau, qui est modelé très rapidement, qui est posé sur la bouteille. Ça fait appel un petit peu aux bouteilles où on a le bateau à l'intérieur. Ici, elle est sur le dessus, et l'ouverture de la bouteille est très phallique. Donc, il y a cette idée de conquête d'un nouveau monde. Et en même temps, cette pièce est posée sur des valises de voyage assez anciennes. Et il y a cette idée de pénétrer dans un cave d'Ali Baba, où on va découvrir peut-être un trésor, ou presque un monde parallèle. Donc, quand on rentre dans la deuxième salle, il y a un mélange, comme ça, d'objets à la fois aquatiques, ou coquillages, poissons, et crabes, étoiles de mer. Et toutes ces choses-là sont mélangées à la fois avec le corps humain, plutôt, oui, juste avec le corps humain, ou avec, par exemple, les signes qui sont posés sur les deux socles, où les signes, ça forme vraiment la forme du cœur quand ils sont l'un en face de l'autre, qui est une imagerie assez kitsch et assez cucu, on peut dire, de la société. Et ça m'amusait, par exemple, de leur donner des anus en forme de cœur. Donc, il y a souvent ce double jeu où deux éléments sont présents en une forme, et je fais des mélanges de formes comme ça. Donc, il y a beaucoup de pièces avec des phallus, qui sont à la fois phallus et poissons, mais qui deviennent presque hermaphrodites. Donc, le féminin, le masculin, tout est mélangé et presque annulé. Et tout ça, toutes ces pièces qui communiquent les unes avec les autres, sont emmenées, on va dire, par un coucher de soleil au fond de la salle, qui est à la fois un coucher de soleil sur une étagère, tout en céramique, mais en même temps une belle paire de fesses. Voilà, donc ça donne un peu la ligne d'horizon, et qui nous rappelle, encore une fois, qu'on est dans quelque chose de plutôt aquatique. Voilà. Merci.